En second temps, nous allons ridiculiser un peu les syndicats. Je vous dis bonjour, je salue ma cousine Mariam Diallo, mon beau à moi à l'Urbari, comment vas-tu ? Et mon grand frère Ce qui me surprend, c'est aujourd'hui, je vois les syndicats, les syndicats qui sont censés sortir le pays de cette situation, les syndicats qui sont censés se plaindre, les syndicats qui ont passé tout leur temps au temps du processus à manifester, au moment où il y avait l'argent, au moment où les fonctionnaires étaient payés à temps, au moment où il y avait hausse de salaire, au moment où il y avait des activités, au moment où il y avait l'emploi, au moment où il y avait des projets, ils ont passé leur temps à manifester. Pendant ce temps, de crise en crise, tous les jours de crise en crise, aucun syndicat n'a appelé à manifester. Nous comprenons cela. Pendant l'état démocratique, lorsqu'on était en démocratie, parce qu'il est tout constamment, même s'il est bien élu ou mal élu, il a été élu par une frange de la population, j'avais très bien cousine. Mais au moins, tout un état ou des citoyens nobles, conscients préfèrent un civil, quel que soit son comportement qu'un militaire. En notre temps-là, tous les jours, les syndicats étaient vends debout comme ça, parce qu'on les avait gâtés, dorlottés, gâtés. Ils ont vu de l'argent, ils étaient comme ça. On veut 8 %, on veut 15 %, on veut 30 %, Et puis, en ce temps, il y avait toutes les primes. À part le salaire, il y avait les primes. Ils manifestaient dessus. Mais aujourd'hui, il n'y a ni primes. Difficilement, on obtient les salaires. Aucun ne bouge. La petite conférence, le sommet de Genève qui arrive, le sommet de Genève qui arrive en Suisse, concernant les travailleurs et autres, voilà des syndicats qui s'insultent pour participer à ce sommet. Voilà, il y a des syndicats qui sont les préférés du CNRD, les syndicats qui sont le choix du CNRD, des syndicats qui font la courbette, qui sont les escrocs du CNRD au sein même du mouvement syndical. Vous savez ce qui s'est passé ? Le sommet arrive. Normalement, ce sont les syndicats qui doivent se concerter. Sois-y ceux qui doivent participer au sommet de Genève. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient là, assis, en train de réfléchir sur les syndicats qui doivent les représenter. Et qu'est-ce qui se passe ? On les envoie la liste. Vous êtes assis quoi ? On dit, bon, le lundi, nous allons nous réunir pour choisir ceux qui doivent aller à Genève. On envoie une liste parce que les escrocs sont parmi eux. Les informateurs sont parmi eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah, ils ont commencé à soulever la situation de l'arène de Genève. Ils ont envoyé la liste pour faire comprendre à ces mouvements syndicats-là. Voici les noms de personnes qui doivent aller à Genève. Ils sont assis comme ça. Ils se regardent. La liste est arrivée du sommet. Ça ne concerne pas le sein de Genève. Normalement, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Mais non, non, non. On envoie la liste avec précision en bas. Nota Bénin, voici ce qui doit aller au sommet Genève. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Et on choisit à votre place. Et le sommet concerne le mouvement syndicat, les travailleurs, pas le CNRD. Comme l'a dit Mamadou Silafila Patrona, c'est un régime d'exception. Normalement, comment un régime d'exception peut être à la place de l'un ? Voici votre récompense, chers syndicats. Vous savez pourquoi ces deux ou trois grands frères qui m'ont dit d'arrêter de vous attaquer ? Je dis, Benito, là où nous sommes arrivés comme ça, à nous même qu'il y a un peu comme ça, pour qu'il y ait ces CNRD là. À nous même qu'il y a des. Merci beaucoup Michel. À nous même qu'il y a un syndicat qui m'a attaqué, à l'un des barrages et à l'un des barrages. Un grand frère. Moi, je ne fais pas confiance aux syndicalistes là. Que nous nous embrayons. Et j'ai détaillé aux frères autant de notre pouvoir. Avec des preuves. Grand frère. Professeur Alfa Kondé les a gâtés. Kaila Dia. Augmentation progressive de salaire. Au Bekera. Les gens là. Tous les jours. C'est une manifestation. Surtout un summa de l'éducation. Tous les ans. Après, Docteur Kassou même s'est levée pour aller rencontrer l'ancien country de la Basse Côte. Est-ce que vous comprenez ? Oh, excusez-moi, je vais aider un peu les supporters de Baori là. Aidez-moi. Hein ? Sont allés rencontrer. Docteur Kassou est parti rencontrer El Aserona. Pour dire El Aserona. Ou en summa a falla be ra lou. A falla be ra lou. Mouba salaire est augmenté. Mouba la prime est augmenté. Nous avons tout fait. On a annoncé la manifestation. On a annoncé la manifestation. On a annoncé la manifestation. Parce que le syndicat est marrant. Il n'y a pas ce que Docteur Kassou n'a pas dit El Aserona. El Aserona a appelé Summa. Vous savez ce que Summa a dit El Aserona ? Summa. Oui pour ça. Et lorsqu'on a soulevé le cadre de niveau et de formation et de diplôme là. Ils se sont tués en ce temps. Maintenant en ce temps là. Pendant le CNRD. On ne parle même plus de prime. Ils ne prennent que le simple salaire. Simple salaire. Avec ça. Imaginez-vous. Avec la force. L'arrogance qu'ils ont eu au temps d'Alpha Kondé. Si ça c'est limité au salaire. Donc ça veut dire. J'allais finir avec Alpha Kondé. Si ça c'est limité. Si ça c'est limité à ça. Ils allaient bouffer, avaler Alpha Kondé. Maintenant là. Là là. Il faut arrêter. Là là. Là où nous sommes comme ça. On envoie la liste. On vous envoie. On vous envoie une liste. On dit voilà c'est qui doit partir. C'est bien fait pour vous. Et je vais lire ça pour mes abonnés. Moi je partage les informations pour mes abonnés. Nous allons partager. Je vais lire le passage là pour vous. Après. Le direct aujourd'hui concerne notre frère Agilo King. Agilo King est l'épouse de Dumbuya. La française. Voilà. Parce que. Nous allons un peu développer la partie. Nous avons vu RFI France 24. Tout le monde parlait de ça. C'est-à-dire que la France demande l'expulsion de Agile du Sénégal vert qu'on a créé. C'est-à-dire le droit à la protection civile. Le droit. Le droit à la protection civile de la Cédia au Bratounoubi. Le droit. Le droit. Le droit. De protéger. Quelqu'un qui est dans. Qui est en danger. C'est fini. Non la Cédia au. C'est autre chose. Tout ça là c'est. Tout est clos. Il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de protection au niveau de la Cédia au. C'est normal. On sait comment ça fonctionne. On sait qui gère la Cédia au. En colon. Aujourd'hui on parle de 4 de 16 jours. Je vais lire la partie des syndicats là. Vous allez apprécier. C'est bien. Je ne passerai pas mon temps à dire que c'est bien fait pour vous les syndicats. Je n'ai jamais apprécié les syndicats. Ce n'est même pas un problème d'Alpha Condé. Même au temps de se raconter. Les syndicats ont fait mieux que vous. Au moins en ce temps en 2006. 2006-2007. Les syndicats avaient obtenu un résultat. Un premier ministre fantôme. Un premier ministre escroc. Un premier ministre lâche qui était lancé en ce temps là. Tout le combat des syndicats là. L'ancien appuiatier a mis. Dans l'eau. Moi je me demande. Nous allons lire la partie là. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais lire la partie là. Pour vous. Parce que moi je ne vous comprends pas. Ah Ousmane Kaba. C'est Ousmane Kaba qui se révolte aujourd'hui. Je vais lire ça rapidement. On va se comprendre. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. On dit bisbille. Voilà. Vous connaissez le mot français là. Bisbille. Des bisbilles au sein du mouvement syndical. Le syndicat dit trop c'est trop. Ah bon. Trop c'est trop. Bonne fête à toi. Je vais lire ça pour vous. Une crise s'installe au sein du mouvement syndical guinéen. Ces bisbilles sont nées de la désignation. Désignation. Écoutez très bien. Ces bisbilles sont nées de la désignation. Désignation. Écoutez le mot. Vous savez ils nous ont appris à utiliser les gros mots. Voilà. On doit utiliser les gros mots. Parce que ce sont les gros mots là qui font peur au guinéen quoi. Les gros mots. Refondation. Il y a un autre mot là même. Mon grand-père connaît. Il y a un autre mot là. J'ai oublié l'autre mot là. Il y a la refondation. Refondation. L'autre mot là. C'est quel mot même. Il y a un autre gros mot là. Ils aiment utiliser là. Le CNRD. Le CNRD est fort en gros mots. J'aime le gros mot là. Ok. Allons. On va continuer. Il y a un gros mot là. Le gros mot là. Après la refondation. Ils l'ont utilisé tout récemment là. Boussole. Merci. Alphabet. Voilà. Boussole. Voilà. Boussole. Ils sont trop forts en gros mots. Les gros mots. Refondation. Ah. Boussole. Les gros mots là c'est pour eux. Nous aussi. Nous allons utiliser les gros mots. Voilà. Voilà. Un gros mot qui a été utilisé par nous. Voilà. Rectification. Rectification. C'est eux là. Ils sont champions dans les gros mots. Voilà. Branding. Voilà des Guinéens conscients. Branding. Voilà. Branding. National. Réfondation. Réfondation. La boussole. Rectification. Gros mot. Baoulou. Zéro. Voilà. Enfin. Nous allons nous aussi dire les gros mots. Laissez-moi continuer. Mais. On dit ces bisbis. Voilà. Ces bisbis. Sabari. Bonne fête Sabari. Ces bisbis sont nés de la désignation des membres devant représenter cette structure à la 132e session de la Conférence internationale du travail CIT prévue à Genève du 3 au 14 juin 2024. Près de 10 centrales syndicales ont déjà saisi le ministre du travail et de la fonction publique à travers une note de protestation déposée hier jeudi 11 avril. Les prostataires dénoncent une magouille. Écoutez très bien. Une magouille. Ils dénoncent une magouille dans le choix des personnes qui doivent se rendre à cette grande messe mondiale. C'est ce qu'eux ils ont dénoncé. Merci frère Oriba. Maintenant regardez. Regardez ce que le jeune bouillant ministre. Hein. Voilà. Voilà. Le jeune bouillant ministre. Voilà. Voilà. François Bruneau. Écoutez ce que François Bruneau dit. Voilà. Voilà ce que lui dit. On dit c'est principalement. Non c'est pas. Voilà. Nous allons continuer. Voilà. C'est principalement deux centrales au niveau de la Guinée qui sont accréditées. auquel le BIT. Bureau international du travail envoie des accréditations. Écoutez très bien le passage là. Écoutez très bien. Il y a tellement de mouvements syndicaux là. Trop de mouvements syndicaux. Qu'est-ce que chacun parle. Bon. Dans les conditions normales là. Autant d'alpha qu'on est nous avons pardonné. Il n'y a que deux centrales. Deux centrales syndicaux qui sont reconnues par le BIT. Le Bureau international du travail. Deux hein. Deux seulement. Afla. Deux seulement. Vous avez vu non. Le Seigneur des résines d'exception vient rappeler à ces voyous de syndicalistes. Hein. Qu'ils ne sont pas représentés là-bas. Ils n'ont pas de lettre d'acadministration. Ce n'est pas à eux d'aller là-bas. C'est ceux qui ont d'acadministration du BIT qui doivent se déplacer. Ah bon. Honnêtement. On doit continuer. Voilà. C'est principalement deux centrales au niveau de la Guinée qui sont accréditées auxquelles le BIT envoie des accrédisations. C'est la CNTG et l'ISTG. C'est les deux. Comme toujours quand il s'agit de désigner. Ce sont ces deux centrales là qui procèdent à la désignation. Il faut être accrédité et reconnu. C'est une question de représentativité à préciser Abaka Souma. Souma le Kaori secrétaire du SLEC au micro. Voilà. C'est ce que Abaka Souma dit. Donc c'est les deux là qui doivent parler. Ils ont passé toute leur vie à manifester au temps d'Alfa Condé. Toute leur vie. Pagaillé ou fatigué. Quand tu les entends on dit non. Maintenant ils n'ont plus de salaire. Ils n'ont même pas de salaire retard. Ils n'ont pas de prix. Ils ne manifestent pas. Mais au temps d'Alfa Condé. Après une semaine. Les syndicats appellent à manifester parce qu'ils n'ont pas eu tel argent. Ils n'ont pas eu tel autre argent. C'est comme ça. Donc. Nous disons à ces syndicalistes là. Dieu. Ils n'ont qu'à parler mal en place. Nous on s'en fout d'eux. Notre problème là c'est Anguille. Ils ne s'agissent pas. Parce que tout ça là. Les syndicalistes. Ils ne se battent pas pour aller. Pour aller. Pour aller. Assister à cette conférence. Par rapport. A la. Qu'est-ce qu'on appelle ça. Porter la voix de la Guinée. Parler de la Guinée. Ou parler de notre situation. Non. Il s'agit. Des primes de participation. Le problème se trouve au niveau des primes de. Tout est lié aux primes de participation. Non. Qu'est-ce qu'ils vont aller dire là-bas. Tu ne peux pas aller raconter n'importe quoi. À un sommet. Du PIT. Et revenir en Guinée dormir tranquillement. À ce marché là. Et bien. Arriver à la maison centrale. Dès qu'à Hollande. Choc. C'est à cause des primes. Maintenant. Là. Vous reconnaissez aujourd'hui. Que Alpha Condé. Vous a gâté. Alpha Condé. Vous a donné. Tout ce voyage là. Vous voulez aller là-bas. Dix personnes. Les ceux qui ont été choisies là. C'est par rapport aux primes. Parce qu'on paie les primes. Les frais d'hôtel. Tout est payé. C'est à cause des primes là. Parce que vous galérez. Vous galérez. Le monsieur qui est venu. Vous donne toutes les ouvertures. Le monsieur qui est venu. Toutes les opportunités. Le monsieur même. Tellement que vous avez vu. Qu'à chaque fois. Vous revendiquez. Il cédait. A chaque fois. Vous demandez. Il cédait. Vous êtes allé demander. 8% d'augmentation. Dans la sous-dézion. Aya Solabor. Donnez le nom. D'un seul pays. Où on peut se lever. Un beau matin. Demandez. Augmentation de 8%. Et depuis. Moi. Je suis de l'éducation nationale. Je connaissais le salaire. D'un petit enseignant. De l'élémentaire. Un enseignant. Un instituteur. Son salaire. Avant l'arrivée du procès. Ava Kondé. Et le salaire d'un enseignant. Pendant. Le procès. Ava Kondé. La différence. C'est deux fois. Ben. Quand on demandait. Il y a des enseignants. Qui toussaient. 800.000. Avant. Avant. L'arrivée du président. Ava Kondé. Ces mêmes personnes. Recevaient. 800.000. On commençait à recevoir. 1.900.000. Avec toutes les primes. Il y avait des primes. De 200.000. Primes. Les primes. L'ensemble des primes. Faisaient pour certaines personnes. Combien ? 350.000. 400.000. Les primes. Autant d'Alfa Kondé. Aujourd'hui. Vous n'avez pas de primes. Vos salaires retardent. Et. Aïd Begdap. Ou. Aïd Begdap. 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 Tout récemment. Lorsque. Vous avez manifesté. Et vous avez demandé à manifester. Qu'est-ce que les gens ont dit ? On dit notre Benito. Ils nous ont appelé Benito. Aider les syndicats. Mais. Après. Deux jours avant la manifestation. Qu'est-ce que nous avons entendu ? Que les syndicats ont suspendu les manifestations. Que les syndicats ont suspendu les manifestations. Ils se sont entendus sur certains points. Faux. Faux. Altifaux. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est Baori qui a contacté Amadou Diallo. Les deux ou trois syndicalistes ont été promis au poste ministériel. La suite. Vous avez été nommé. Non. Vous avez accepté. Vous n'avez pas été nommé. Maintenant là. Est-ce que vous pouvez sortir pour dire. C'est parce que. Ils m'ont promis d'être ministre là. J'ai accepté. Et maintenant ils ne m'ont pas promis. Sortez. Dites-le. Ce qui s'est réellement passé. Quand Baori a été nommé. C'était pour ça. Vous avez gâté. L'allure. L'allure. Syndical. C'est aujourd'hui vous êtes capable. De gueuler. De parler. Hein. Celui qui vous a donné tout. Tout était là. Un petit. Un petit. Dit. Alpha Condé cédait. Même si vous dites. Non. Demain là. Si vous ne donnez pas 500 000. On manifeste. Alpha Condé cédait. Il cédait. Il acceptait. Il demandait. Il demandait. L'homme. Est parti. Jusqu'à prendre l'argent. Dans son fond de souveraineté. Pour payer les tableaux banques. Pour ce pays là. Des tableaux banques. Pour ce pays là. Deux fois. Il a demandé. Le nombre de banques. Il a demandé. D'imposer. Sur un papier. Hein. Sur un papier. Le nombre. Le maximum. De tableaux banques. Que l'enseignement. Prix universel. Voulait. Quand il a vu. Il a vu. Le total. Le processus. Fakondé. A doublé. Deux fois. La quantité. De tableaux banques. Dans son fond de souveraineté. Pour vous. Aujourd'hui là. Pendant le temps. De Hawing. Le lanceur ministre de l'éducation. Hawing. Il y a des écoles. Dans nos villages. Quand vous partez. A Béla. Vous partez. A Kundara. Vous partez. A Ségry. Il y a des écoles. Primaires. Qui n'ont pas de toit. Même les grands dieux. Se sont abusés. Entre Daboula. Entre Daboula. Mamou. Une école. Qui n'a même pas de toit. Les villageois. Se sont arrangés. A faire des bois. Comme ça. Pour. Une école publique. Hein. Mais qui est sorti. Pour. Manifester. Donc. Personne. C'est maintenant. Vous flanquez. Vous êtes là. Bouss B. C'est ceux qui sont. Accrédité. Qui doit partir. On s'en fout. Tout est lié à quoi. Tout est lié à ces petits. C'est tout. Les primes de participation. Les primes de participation. A Bélaoudi. Nous allons dire. Bélaoudi. Ababa nous. Sida patronat. Sida patronat. Sida patronat. Je remercie le tout puissant Allah. Que la division est arrivée. A votre. Dans votre camp. En ce moment là. Aujourd'hui. Je vois que vous ne parlez plus la même langue avec Ousmane Kaba. Et Lansan Akulati. Dieu le merci. Aujourd'hui nous avons écouté Ousmane Kaba. Ousmane Kaba commence à être garçon. Parce que c'est une femme. J'ai entendu Ousmane Kaba, je me dis qu'il commence à sortir les mains, mais il n'est pas trop fort. Ousmane Kaba, c'est le semblant. Nous avons écouté Ousmane Kaba, nous avons écouté Alpha Baldi sur les délégations spéciales. Mais quand on t'a écouté, pourquoi j'ai mentionné ton nom sur la patronage ? Les autres là ont compris qu'ils ont été un facteur du retard de la fin de la transition. C'est eux qui ont fait de sorte que Doumbouya est resté jusqu'à ce temps-là à la tête du pays. C'est-à-dire qu'ils ont compris, ils sont à la base de tout ce retard. Et ils commencent à se rattraper parce qu'ils commencent à se rattraper, ils commencent à choisir le vrai camp. Mais ils vont être en train de se rattraper, c'est le patronage. Tu es toujours dans ça. D'abord, tu es malade. Tu es cité dans l'affaire d'Erguine, tu es dedans. Tu es cité dans ça. Donc aujourd'hui, je vais lire, je vais lire ce que Ousmane Kaba a dit. Ousmane Kaba commence à être garçon parce que c'est une vraie femme. Une vraie femme. Vous savez, Ousmane Kaba a eu le même comportement au temps du professeur Faconde. Lorsqu'ils ont appris, auprès du professeur Faconde, lorsqu'ils ont appris qu'il doit rendre le pouvoir et dans la volonté de rendre le pouvoir. Il veut y chercher doucement un successeur. Voilà M.B.C. qui s'appelle. Il est docteur, hein. Il est docteur, mais il est incapable de donner un cours de trois heures dans son propre université. Nous avons des petits qui ont étudié là-bas. Trois heures. Fait les tables statistiques des marchés publics. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est-à-dire en cours normal, donner le cours normal, quatre, deux, trois heures, aligner un tableau statistique de cours du marché, il ne peut pas. C'est-à-dire en cours normal, il ne peut pas. À son tour-là, il veut attaquer dans sa courroie. Lui, il s'est rendu compte que le numéro un des manipulateurs dans ce cerne, c'est dans sa courroie. Il s'est rendu compte. Il le tacle. Ah non. Ah non. Bon. Grand frère, on va céder. Il y a ma cousine qui a étudié là-bas. Il y a les deux qui ont étudié. Donc, on va. Nous laissons la faire comme ça. Nous allons prendre seulement le cas. Alors, est-ce que vous comprenez ? Donc, Ousmane Kaba, aujourd'hui, dit la vérité parce que je l'ai écouté du début à la fin. Il remet dans ça sa place. Ce que dans ça dit, dans ce que dans ça dit, il n'y a rien de logique. Comme c'est eux, j'ai dit qu'ils sont trop forts dans les gros mots, quand je l'ai écouté parler de logique. Et puis, on leur demande, c'est-à-dire, il faut écouter Ousmane Kaba vous expliquer. Quand, 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 quand ce n'est pas logique, là. Oh, ils sont forts dans les gros mots. Le Sénédé nous a appris les gros mots. Donc, ce que toi, Mamadou Sida, toi, tu dis que c'est normal, que d'ailleurs, les délégations spéciales ont retardé, que nous sommes dans un régime d'exception. Quand vous êtes dans un régime d'exception, Mamadou Sida, comme tu le dis, pourquoi alors le Sénédé se comporte ? Le Sénédé révisent tous les contrats. Tu dis que nous sommes dans un régime d'exception. Donc, dans les conditions normales, les contrats qui engagent la République ne doivent pas être signés par un régime d'exception. Ou bien, c'est là, patronat, il fallait dire ça. Regardez Doumbouya pour lui dire, non, tu n'as pas le droit de signer des contrats qui engagent le pays, parce que c'est un temps d'exception, c'est une période d'exception. Alors, pourquoi tu n'as pas dit ça à Doumbouya ? Mais, pour le cas des délégations spéciales, c'est normal, parce que, tu nous dis, nous sommes dans une période d'exception. Hein ? Vous avez écouté Baouri, Baouri qui accuse que ce sont des citoyens qui sont derrière les incendies de tous les dépôts de Carbirao, de Kurao, partie par là, que c'est du sabotage. Et pourtant, comme des mesures sont prises là, nous allons voir. Donc, nous allons lire, d'abord, ce que l'homme, l'homme fort, Ousmane Kaba, Ousmane Kaba, qui a bien fait un nouveau Karaforo. Bon, moi, je le félicite, je le félicite, Ousmane Kaba pour ça, franchement. Merci, Ousmane Kaba. Voilà, Ousmane Kaba, nous allons lire ça. Ousmane Kaba, il faut lire, il n'y a pas. La première fois, il n'y a pas. La première fois, il n'y a pas. La première fois, il n'y a pas. Voilà. Ousmane Kaba dit que l'avant-projet de la nouvelle constitution reste un énigme. Vous avez vu le gros mot énigme, c'est-à-dire E-N-I-G-M-E. C'est fort dans les gros mots. L'avant-projet de la nouvelle constitution reste un énigme. Voilà. Donc, il dit encore, il continue, ça n'a pas de sens. Pour lui, ça n'a pas de sens. Et voilà ce que le monsieur dit. Avec l'annonce de la rédaction de la nouvelle constitution, voilà ce que Ousmane Kaba pense, dit, mais ce qu'il dit. Il dit d'abord, mais trois ans après les différentes annonces, trois ans après les différentes annonces et les promesses de la première mouture de la nouvelle constitution, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes en ce jour. Le 7 avril, il n'y a pas d'avant-projet de la nouvelle constitution. Jusqu'à là, aujourd'hui, il n'y a pas d'avant-projet de la nouvelle constitution. Beaucoup d'acteurs sociaux et politiques ne comprennent pas le fait jusque-là. Beaucoup se demandent, qu'est-ce que le CNT fait comme travail ? Écoutez, on dit beaucoup d'acteurs pour se demander, qu'est-ce que le CNT fait comme travail ? Parce que jusque-là, ce CNT peine à présenter cet avant-projet. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme travail ? Les conseils. Si certains estiment que le CNT devait prendre tout son temps, d'autres, par contre, ne sont pas de cet avis. C'est le cas de Ousmane Kaba, qui dit clairement, en moins de trois mois, l'avant-projet devait être présenté au peuple du Guinée. Écoutez, très bien, avant trois mois, c'est-à-dire, trois mois suffit largement pour présenter un avant-projet d'une constitution. Trois mois. C'est ça qu'Ousmane... Non, c'est un garçon. Non, c'est un garçon. Et puis, il continue. Pour lui, ça n'a aucun sens que la rédaction d'une constitution prenne autant de temps. Pour lui, ça n'a pas de sens. Non. Bravo. Bravo, Ousmane Kaba. Bravo. Bravo. Et voici sa conclusion, que j'apprécie beaucoup. Le fait que l'avant-projet de la nouvelle constitution ne soit pas présenté reste un énigme. Pourquoi ça prend tout ce temps ? C'est une question qu'il pose. Ça n'a pas de sens. Écoutez-les encore, un vrai garçon. Et il dit, un mois aurait suffi pour présenter un projet de nouvelle constitution. Et les éléments qui doivent être présentés au peuple, un mois suffit. Donc, je ne comprends pas que ça dure autant. Je ne vois aucune logique que cela dure. le CNT doit être dissous et des comptes à rendre. Ah ! Tu as vu, c'est là, patronat, Ousmane Kaba dit qu'un mois suffisait pour ça. Voilà. Le CNT doit être dissous et demander des comptes. Demander des comptes ! Oui ! Et Ousmane Kaba, non, c'est un garçon. Il dit qu'il ne sait pas. Alors, qu'est-ce que le CNT fait comme travail ? Ah ! Une très bonne question. Une très, très belle question. Qu'est-ce qu'ils font comme travail ? Les conseils, ils font quoi comme travail ? Parce qu'en temps on parle de transition, mais le CNT, c'est pour rédiger la Constitution, rédiger tout ce qui est lié au retour à l'ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'il faut comme travail ces conseils-là ? Merci Ousmane Kaba. Ah, voilà maintenant le démagogue, le vaurien, le vieux qui n'a... Bon, il y a un frère qui dit qu'il ne va pas aller à l'école. Il est allé à l'école. Il ne s'agit pas de s'assurer un banc pour dire que tu es intellectuel. Il y a des intellectuels dans ce monde-là. Ils ne sont pas allés à l'école, mais ils sont mille fois plus instruits, plus malins, plus organisés qu'il y a des docteurs, qu'il y a des professeurs. Donc, il fait exprès. Et voilà l'autre plan, Mamadou Silla. Voilà ce qu'il dit. Voilà Mamadou Silla. Et voilà. Mamadou Silla, par rapport aux délégations spéciales, il dit qu'on ne peut que constater cela. Voilà ce qu'il dit. D'abord, je commence par l'argument posé par celui qui l'a intervisé. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a entamé le 9 avril dernier la mise en place des délégations spéciales. Mamadou Silla, président de l'IDG, a fait savoir que les partis politiques n'ont pas le choix que d'accepter cette démarche. C'est ce qu'il dit. Non, excusez-moi. Les partis politiques n'ont le choix que d'accepter cette démarche. Les partis politiques n'ont le choix que d'accepter cette démarche. Et le pourquoi, voilà ce que lui dit. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Donc, si ce n'est pas un régime démocratique, cela veut dire que les principes d'exception s'appliquent du sommet à la base. Ah oui. Vous comprenez ? Voilà. Et je continue. C'est ce que lui dit. Cette mise en place de ces délégations spéciales a connu du retard, selon lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que le coup d'état concerne toute l'administration. Ah, le docteur, docteur Silla. D'ailleurs, oh, excusez-moi. Merde. Bon, excusez-moi, j'ai... Excusez-moi. Voilà. Oh, attendez. Voilà. D'ailleurs, ils ont permis aux anciens maires de terminer les mandats. Et le président lui-même a fait l'annonce en fin d'année dernière. Donc, si aujourd'hui, on les voit en train d'appliquer ce qu'ils ont dit, on ne peut rien d'autre que de constater. C'est vrai que la loi dit que quand un maire est élu, normalement, c'est un autre élu qui doit le remplacer. Écoutez-le très bien. C'est vrai que la loi dit que quand un maire est élu, normalement, c'est un autre élu qui doit le remplacer. C'est ce qui est normal. Ah, c'est ce qui est normal. Selon le code des collectivités locales, c'est ce qui est normal. Ah, là, il reconnaît. Donc, c'est la mauvaise foi, alors, mais ceci-là, c'est la mauvaise foi, alors. Mais comme c'est un résumé militaire relévant d'un coup d'État, on ne peut rien vraiment, on ne peut rien contre ça. Déjà, on n'a pas le choix. On ne nous pose pas la question de savoir ce que l'on veut. C'est un sens unique. On ne peut que le regarder. C'est forcé. Nous sommes là en train d'observer ce qu'ils font. que nous sommes là en train d'observer ce qu'ils font. Hé, non. Hé, c'est un résumé militaire, c'est la patronat. C'est un résumé militaire. On ne demande à personne. Nous sommes là en train d'observer ce qu'ils font. Ah bon ? Alors, c'est la patronat. Je voudrais terminer par le passage en remerciant mon frère un intervalle. Quand les intellectuels parlent, quand même, il faut les mettre en valeur. Voilà. Je remercie M. Faudébaldi. Faudébaldi. Voilà. Voilà des jeunes qui sont allés à l'école. Voilà. Lui, il a appris quelque chose à l'école. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Faudébaldi. Merci, Faudébaldi. Il dit de l'intérieur du pays, l'installation des délégations spéciales se fait au compte-gouttes. Est-ce que vous compreniez ? Tout d'abord, je déplore quelque chose de très, très dangereux. La stratégie utilisée. La procédure relative à la dissolution des conseils communaux, nous l'avons rejetée dans le cadre d'un communiqué conjoint. À cela s'ajoute le processus de nomination des délégations spéciales qui ne corrobore à rien, sauf à l'intention d'un chef qui se croit au-dessus de tous les Guinéens. Les délégations spéciales sont installées par gouttes cela prouve à suffisance qu'il n'y a pas de volonté à aller vite. Sinon, on ne peut pas se permettre de citer tous les noms des délégations spéciales depuis plus de 300 collectivités. 300 collectivités, citez les noms là. On ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut mettre un peu d'intelligence dans tout ce qu'on fait. On pourrait se permettre de résumer à afficher dans les collectivités les noms des délégations spéciales. Et on choisit les grandes villes ou citer les communes rurales. Cela prouve à suffisamment qu'il n'y a pas d'éléments à la RTG. Cela permet au moins de les occuper aussi. Cela permet de les occuper aussi. C'est vrai. C'est pourquoi ils sont payés. Merci, mon frère. Merci, frère. Il faut déballer. Merci. Mais mon frère, c'est qu'ils ont laissé les noms qu'à lire les 300 collectivités. Ils n'ont qu'à lire les 300 noms là. Au moins, ils vont traverser ça. Le résultat du baccalauréat s'est fait à la radio avant. Voilà. Cela prenait trois jours. Le résultat du baccalauréat avant, c'était à la radio qu'ils pouvaient passer trois jours. Trois jours en train de de procéder le résultat du baccalauréat. Bac 1. Ils commençaient par Bac 1. Bon, on commence par Bac 1. Après, on fait Bac 2. Cela prenait presque 4-5 jours. Voilà. Nous, on écoutait ça à la radio. On s'étale à la radio. En 95-96, c'était à la radio. Voilà. Voilà. la RTS s'est mobilisée pour faire le résultat des examens au temps de l'ensemble on a compté 94-95-96. Oui, nous, on était à Mamou, on écoutait à la radio. Voilà, on était là, on écoutait. Voilà. Les gens pouvaient passer près de 23 heures auprès de la radio. Si tu es candidat là, il faut rester assis. Même si tu as envie de faire caca là, il faut être à côté. Voilà. Donc, je vais terminer par le premier point le plus important. Ça concerne Agileau King. nous avons tous vu la sortie de RFI, France 24. Je vais lire ce qu'ils ont dit qui est regrettable. Voilà ce que RFI dit. Voici ce que RFI dit. Elle a. on dit même en 2000. OK. Voilà. Donc, activistes et voix critiques du régime guinéen du colonel Doumbouya et ils disent colonel, ils disent jusqu'en 2005. OK, frère. Donc, jusqu'en 2005. Voilà. Jusqu'en 2005, ça. OK. Voilà. Activistes et voix critiques du régime guinéen du colonel Doumbouya Gibril Agisila a été placé sous mandat de dépôt jeudi pour ces jours. Écoutez très bien. C'est KPC qui porte plainte. Le document est sur la toile. C'est ce que nous avons lu. Pour un premier temps, quand il a passé trois jours avant d'être déposé, le seul document qui était derrière Agilokink, c'est le document concernant diffamation et je ne sais pas quoi, plainte portée par KPC. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprenons ? J'ai laissé le cas de KPC. Ce n'est plus ça. C'est-à-dire, il a été arrêté mandat de dépôt à cause de séjours illégales au Sénégal. si nous demandons aujourd'hui, nous rentrons dans notre pays. Nous recherchons les Sénégalais vivant en Guinée, des Togolais, des Ghanais, des Nigériens, des Mauritaniens, des Maliens. Si nous rentrons dans les détails des cartes de séjour, je pense que beaucoup seront mis à la porte. À ma connaissance, Asgi a passé plus de cinq ans au Sénégal. Il a un permis de conduire. Il conduit. Asgi conduit au Sénégal. Il conduit. C'est normal, il a son permis. Mais c'est aujourd'hui qu'on nous parle. C'est regrettable. C'est la France. C'est la France qui parle de séjour illégal. Sésjour illégal. On ne parle plus de diffamation. On ne parle plus de la plainte de KPC. C'est regrettable. Et quand on me fait comprendre que c'est l'ambassadeur de France à Conakry, qui est derrière ça sous la demande de l'épouse de Mamadi Doumbouya, c'est regrettable. Depuis que j'ai vu la note avant-hier que l'État est intéressé par le cas de Asgi, je me suis dit, j'étais dans ma voiture, je me suis dit, oh, l'État est intéressé, c'est par rapport à quoi ? Parce que ça ne concerne pas l'État. La plainte concerne KPC. C'est KPC Charouette qui a laissé sortir de ce pays. C'est KPC Charouette et l'époux de Charouette et Asgi Docking. L'État a quoi valut-là ? Maintenant, ils ont classé tous les autres dossiers. Maintenant, le document qui a été remis au juge, c'est Césure illégale au Sénégal. Je profite pour remercier mon jeune frère Thigian La Puissance. Thigian avait précisé quelque chose dans son direct que j'ai beaucoup aimé. Il s'est adressé aux autorités sénégalaises. C'est comme l'activiste Kaz Fofana. Kaz Fofana qui est en France qui est un activiste sénégalais qui parlait, qui attaquait le blogueur. Vous allez rentrer, vous allez quitter le Sénégal parce que vous êtes peul. C'est rentré, sorti, vous êtes quoi ? Vous supportez Célou, un écno. Moi, comme on était amis lui et moi, je me suis désabonné de sa page. Doucement, j'ai quitté sa page. Parce que à chaque fois qu'il postait, il me taguait pour mettre, et souvent, je voyais les notifications. Je me suis désabonné de sa page. Abdel m'a dit, bonne fête, mon frère, bonne fête. Et je joins ma part, je joins, je dis aux autorités sénégalaises, vous connaissez l'origine de la situation. Vous connaissez l'origine de la plainte. Vous voulez transformer cette plainte-là, cette plainte, en une plainte du CNRD. Parce que le CNRD n'a pas porté plainte. Le CNRD n'a pas porté plainte. Et pourtant, nous sommes dans la CEDIAO. Vous êtes membre de la CEDIAO. Vous connaissez le régime qu'il y a à Conakry. Il est différent de votre régime. Vous avez été élu par le peuple. Chez nous, vous connaissez son passé historique. Ce qu'il a fait pour arriver là où il est, vous le savez très bien. malheureusement, vous voulez vous voulez extrader parce que je sais que les autorités ont demandé le dossier. Ils sont en train de tout faire. Le gouvernement a trouvé un avocat au Sénégal. On demande l'extradition de Agile King. Je n'ai pas envie d'être désagréable. Mais ce que je voulais dire moi, j'ai causé avec Asi depuis, avant, quand ça commence à tourner entre nous, j'ai causé avec lui. Si vous continuez dans ce sens, dans ce sens, cet activiste-là, il appartient à un parti politique. Le CNRD a ses activistes. Sauf qu'ils ont disparu parce que eux-là, c'était lié à l'argent. c'était lié à l'argent. Agile, il se bat pour, personne ne peut dire qu'il est parfait. Non. L'affaire qui le lit à KPC et Charouette devait être tranchée dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Charouette ne devait pas quitter la Guinée parce que c'est lui pour la première fois que nous avons entendu qu'il donnait 5 000 euros à KPC pour donner à sa femme. Je ne sais pas si c'est KPC qu'il donnait ou bien c'est lui qui donnait à KPC les 5 000 pour donner à sa femme. En tout cas, devant une presse, il a dit j'ai autorisé KPC à chercher une maison pour ma femme, à chercher un document pour ma femme, à s'occuper de ma famille. C'est lui qui l'a dit. Et ce monsieur est passé par l'aéroport de Conakry et partir. C'est Agile qui se retrouve en prison quelque part au Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes tous surpris d'entendre qu'il doit être expédié, rapatrié à cause de séures illégales au Sénégal. Vous avez vu ces petits arrangements entre les États vailloux. On peut comprendre mais le Sénégal n'est pas un État vailloux. Le Sénégal est un État démocratique. Mais votre système judiciaire, la façon dont vous voulez nous montrer comment vous fonctionnez, là, 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 non. Là, 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 vous n'êtes pas loin de la Guinée. Non, je peux dire que votre justice est la justice guillée. Mais Sonko l'a dit. Sonko lui-même l'a dit. Sonko lui-même l'a dit. C'est la même chose. Nous comprenons que Sonko avait raison malgré que c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais si si Asie est extradée, cher Sénégal, n'oubliez jamais que vous aurez porté un coup à beaucoup de Guinéens. Et cela ne restera pas comme ça. ça va renforcer cette haine. Ça va augmenter encore des dents contre ce pays frère. Nous connaissons l'histoire du Sénégal et la Guinée. Nous connaissons ça depuis tant de ces coups de Sénégal. Personne ne veut se rappeler de ça. Maquille a fait contre Alpha Condé. Ce que nous avons dit en ce temps, ça s'est réalisé. Nous avons dit non, donnons le temps au temps. On verra le reste. Maquille a sorti par la pétille avec une grande honte mondiale. Je me demande alors nous rénaissons quand même quelques organisations qui ont commencé à crier il y a des organisations qui ont dit ah stop les organisations n'ont pas fait cas les organisations n'ont pas fait cas à ce qu'AGI a fait. Les organisations de protection civiles ont parlé du cas de la situation de la Guinée. Ils ont déposé des documents à l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Informer l'ambassade parce que l'ambassade connaît très bien la situation de la Guinée. On ne peut pas extrader quelqu'un qui est critique du régime sur place. Il est sur quoi un dictateur s'est livré le jeune à la mort. Où est notre frère aujourd'hui ? Où est chose comment il s'appelle ? O.L.C.C. Un citoyen non agressif se trouve dans une prison dans un camp militaire à Kindia. On l'envoie dans un camp militaire. Où est Guido Foulbet ? Guido Foulbet est un simple agriculteur. Guido Foulbet est un simple cultivateur. Pour un premier temps on l'envoie aux escaliers au camp à l'affaire. Là on envoie les criminels. C'est la base je vais envoyer Guido Foulbet pour la première fois aux escaliers au camp à l'affaire. C'est la base que je vais envoyer Guido Foulbet pour la première fois avant de l'envoyer. Guido Foulbet est resté main lié de sa préfecture de Natal jusqu'à Conakry. Main lié. Main lié Guido Foulbet main lié jusqu'à oui un simple civil un simple civil inoffensif un simple cultivateur. Voilà 30 d'escalier merci. Tout le monde ceux qui connaissent le camp demandez 30 d'escalier au camp à l'affaire. C'est grave c'est dangereux ça fait peur à la terre. C'est regrettable. Il y a de la plainte de KPC on parle de 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 jour et il y a beaucoup de Sénégalais en Guinée qui n'ont pas de quatre de séjour ils sont nombreux comme ça si c'est l'affaire de quatre de séjour les Sénégalais voient la Guinée Sénégal Guinée Côte d'Ivoire non s'il vous plaît c'est grave on y a un tour là-bas je vais lire ça on va contenir sur youtube la justice sénégalaise pourrait décider écoutez la justice sénégalaise pourrait décider de l'expulser et de le renvoyer vers son pays d'origine la justice sénégalaise pourrait décider de l'expulser et de le renvoyer vers son pays d'origine ce qui suscite l'inquiétude de son avocat et des organisations de défasse des droits de l'homme entre guillemets on ne peut pas renvoyer dans un pays d'origine un activiste critique d'un régime de surcroît un régime militaire un régime d'exception voilà ce qu'eux ils disent c'est-à-dire les organisations de la défense des droits de l'homme on ne peut pas envoyer quelqu'un dans un pays en régime d'exception dans un pays qui n'est pas dans un état de droits merci à ces organisations de défense ils ont fait savoir ils ont envoyé des courriers à des angéleries c'est ce qu'ils peuvent faire maintenant nous allons voir la justice sénégalaise même aux Etats-Unis ici là aux Etats-Unis ici là quand tu es arrêté si on doit t'excuser ils regardent d'abord la situation du pays la sécurité intérieure regarde d'abord la situation du pays avant d'extrader la personne je ne veux pas comparer les Etats-Unis au Sénégal mais au moins nous avons tous félicité le Sénégal mais là c'est que nous nous voyons comme ça c'est autre chose nous ne sommes plus dans la félicitation excusez-moi vous avez pris assez de temps sur Facebook donc je continue sur Youtube merci beaucoup portez-vous très bien je vous demande encore une fois de vous abonner sur ma page Youtube arrobaz masanta benito officiel merci beaucoup je vous abonnez-vous